bonjour à tous bienvenue sur électron libre reportage auto aujourd'hui je suis avec vin vous le connaissez déjà vous avez déjà vu une très belle voiture covering il me semble il ya quelques temps donc ville m'a amené sa belle tesla model 3 performance et il a acheté un petit truc sympathique c'est à la mode donc je me suis absolument mené à mystère électron libre alors on va on va découvrir en même temps que vous ce que c'est c'est d'y voir hop regardez un peu ce qu'il y a là dedans le fameux volant yoke pour la mode l3 donc celui ci tu l'as fait fabriquer sur mesure exactement l'idée c'est que tu vas sur l'express il ya un revendeur qui est super bien renommé qui prend un volant tesla d'origine tu remarqueras jérôme que c'est les nouvelles versions c'est une nouvelle version de volant tout à fait donc c'est un d'origine ce qui fait c'est qu'il est remodifié et les paramètres en fonction de ce que tu choisis tu choisis du carbone tu choisis pas de carbone mat brillant il ya différents types de surpiqûres des couleurs et vraiment c'est fait à la et alors ce qui est important de noter c'est qu'il est fourni avec les inserts c'est à dire c'est pas juste le tour et rien au milieu il ya tout le système donc le volant est prêt à être monté on a juste à retirer l'airbag retirer le volant mettre le volant remettre l'airbag c'est pas aussi simple que ça parce que démonter un airbag faut faire attention ici il y a des petits inserts qui permettent de faire sauter ça en fait on appuie dessus par par là derrière avec un tournevis très fin et ça fait sauter cette partie là débloque la partie centrale pour atteindre le boulon qui permet de retirer le volant mais il faut faire très attention en débranchant l'airbag et tout ça voilà tu remarqueras il ya aussi sur les côtés voilà j'ai vu ça il ya des petits inserts sur les côtés cuir surpiqûres d'une qualité exceptionnelle alors là la finition est vraiment extraordinaire vous pouvez regarder de près pas trop mais parce que ça va ça va être flou mais ce qui est nécessaire c'est que tu ont choisi la couleur de la cirque mais encore on choisit aussi le type de couture d'accord tu choisis vraiment le type de couture on voit que c'est vraiment de la qualité donc bah écoute on va monter ça sur ta voiture et puis on va montrer ça en vidéo et puis après on fera l'essai alors là là où je vais me contredire par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant c'est que ta voiture c'est une perfe rabaissée et on a réussi à la rentrer dans le courant alors c'était une grosse crainte mais finalement au millimètre au millimètre alors t'as pas les bas de caisse tu les aurais tu passais pas mais voilà moi la mienne elle passe au millimètre à cause des bas de caisse si je la rabaisse comme est rabaissée la tienne c'est même pas la peine donc voilà volant fourni alors on peut parler du prix combien tu l'as payé alors j'ai payé 505 euros frais de port compris avec fedex sans douane sans douane voilà 505 euros tu l'as reçu en combien de temps une dizaine de jours non même pas alors attention pour la petite histoire de chine à paris il a mis trois jours à peine après il a mis trois jours pas arrivé de charles de gaulle à chez moi mais bon ça c'est mais ça fait loin en même temps charles de gaulle marne la vallée quand même ils ont fini en vélo je pense ok alors pour commencer déjà faut savoir qu'on n'a pas besoin de débrancher la batterie pour débrancher l'airbag on a vu ça dans plusieurs vidéos il n'y a pas besoin et ce qu'il vous faut c'est ce petit outil à une clé allen parce qu'en fait tu as le volant on va vous expliquer un peu comment ça se passe voyez pour libérer l'airbag on a une structure métallique ici comme ça et ici on a sur le côté un trou la clé allen va aller dans le trou comme ça et on va pouvoir pousser la tige ici voyez pour libérer l'airbag je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo mais là la clé allen permet de dégager cette fameuse tige qui va libérer donc et les fixations qui sont les trois fixations qui sont ici donc on va commencer déjà par là on espère que l'airbag nous fasse pas de ne soit pas la gueule en principe au pire des cas ça sera en live et ben écoute vas-y je t'en prie fait de lui dire j'ai l'impression d'être un chirurgien et normalement en fait quand il fait ça ça doit libérer cette partie ah ouais ouais tu sens qu'il ya un truc là on y a un trou de chaque côté un ça oui bravo voilà donc là vous voyez tu as filmé ça en direct que c'est venu assez facilement et là maintenant je pense un fait giron il faudrait enlever s'il faut de là non il faut débrancher l'airbag enlever ça effectivement pour tous et là tu peux le débrancher de là l'airbag d'ici et après devenir l'outil indispensable la pince à épiler bon du côté bon on a des mois on a désamorcé la bombe voilà la bombe est éloignée du danger donc ensuite il va falloir que je trouve une grosse béthère qui va là dedans oui c'est ça parce que c'est ça qui est bien bien oui ok je crois que là il ya tout système à garder parce que ce qu'on voit c'est une qui nous donne tout ouais faut que tu récupères toute la partie en fait les deux tu vois ces deux engins même si tu regardes bien comment c'est monter donc je pense qu'il faut enlever complètement le le truc et récupérer tout ça pour le mettre dans ton nouveau volant mais je pense qu'il faudra démonter ça d'abord pour que le volant vienne et ensuite démonter tout remonter tout dans l'autre c'est la même chose il y en a qui ont qui sont essayé et ils ont dit ils ont failli arrêter parce que c'est un truc de dingue mais je pense qu'il faut c'est pas soulevé mais baisser c'est à dire que tu mettes la clé dans l'autre sens voilà j'étais à plus de prise comme ça et du bon oui nickel nickel à trois on a le brinzeau de rock voilà tu vois bon bah en tout cas bon je pensais l'effet je pensais pas qu'on aurait avec ce le plus dur et on a trouvé on a réussi alors bah oui là maintenant la difficulté consiste à savoir comment on va se remonter du coup j'ai enlevé ça parce que ça il faut pas qu'on klaxonne donc oui j'ai réutilisé la technique de la passe à épiler qui marche vachement bien oui j'y croyais pas franchement je me dis au départ par contre là je suis là toujours des bonnes astuces et le temps libre par contre vous voyez mon niveau de la difficulté alors ce qu'il faut que tu regardes c'est qu'est ce que tu dois récupérer pour mettre dans ton nouveau volant du coup j'ai l'impression qu'il manque voilà on récupère quasiment tout ouais je pense que tu récupères le système le système là voilà les câblages il faut bien que tu regardes comment il est montré comment il est montré je vois que ça c'est branché bien sûr les deux côtés là pour activer il faut les repranger les molettes ouais il n'y a quelque chose qui branche et là mais j'avoue je comprends pas ce que c'est que c'est tout là regarde les tout le mécanisme là ouais donc il faudrait le faudra le récupérer à le mécanisme tu l'as toi il y en a évident il serait rien là il ya quelque chose il ya une sorte de bloc là qui branche et il faudrait que je vois à quoi ça commence alors là du coup non c'est comprendre le système j'avoue j'ai toujours été mauvais au legu bon bah d'accord donc en gros c'est des clips il faut pas avoir peur à juste tirer un petit peu parce que c'est vrai que quand tu connais pas d'accord oui c'est en fin de compte le voie le système est très très simple et là du coup pour l'année que ce qu'on voit ici oui d'accord c'est plus sympa les petites manettes sur les côtés vous voilà petite molette c'est bon ensuite à la partie en bas à débrancher à au milieu ouais le clip c'était au milieu donc du coup c'est ça il faut le dire c'est alors c'est le truc franchement il faut mettre son petit doigt d'accord il est là on l'avait pas vu c'était est-ce que tu es à la prise dans ton volant mais par contre moi c'est ça c'est ce qu'on disait c'est que je n'ai pas la prise dans le volant alors comment on enlève ça alors ça donc ça j'ai dit ça ici mais à quoi ça sert déjà là c'est un mystère bas des gens de la volante langue façon tu peux pas ne pas bien le caler le volant en fait oui c'est ça ça c'est voilà on était obligé ça peut pas le mettre autrement en fait c'est étonnant de cette partie là moi je vais relancer le monde à quoi ils serviraient ce à quoi est ce qu'ils servent à se battre donc faudra faire attention de bien récupérer les vis en effet oui c'est ça tu me les a bien montré les vis là ouais il ya 4 mais il faut faire gaffe de bien récupérer les bis parce que tu les as pas toi exactement je les récupère et on va lever le cas et c'est des listes orx exactement donc il faut que je trouve des clés torx bon on va les dents gage on va d'abord aller là du coup tu m'as donné un le bon d'embout torx voilà récupérer nos copains j'en ai peut-être un mieux tournevis c'est comme tu veux si celui-là combien ça va là c'est je pense qu'on a fait plusieurs ouais mais il y avait des astuces en effet il faut avoir les outils et il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait et pas perdre de vis et pas perdre de vis on va les mettre là n'empêche que le coup de la pince à épiler ça marche vraiment bien j'ai réussi à réussir c'est un décembre j'ai pas le faire pour le deuxième et finalement pour démonter les petites petites fiches ça ça vous permet d'appuyer sur les côtés vous appuyez comme ça il faut bien écarter la pince à épiler au préalable tac et là vous arrivez à enlever les trucs très facilement et la petite astuce que tu as trouvé aussi c'est pour que le klaxon quand vous manipulez que le klaxon n'a pas débranché débranché en premier et du coup on voit bien que le klaxon débranché où on a embêté personne exactement on n'a pas klaxon et une seule fois et oui il faut prévoir là sinon ça c'est facilement trouvable quand on a un petit tournevis comme ça multifonction et en général il ya des torts qui sont fournis avec effectivement c'est une ordine donc là normalement tu dois pouvoir enlever tout le bloc délicatement ça va être clips et en même temps je pense on va bien vérifier qu'à pas de 10 mais en principe non voilà parfait ça vient et bien tu sais quoi j'aurais su j'aurais enlevé le volant pour mettre mon ah bah oui pour mettre dans la classe vers la couture de mon premier couvre volant là c'était la croix et la bannière il a du coup j'aurais su j'aurais fait tout ça ça aurait été mieux potentiellement mieux fait déjà c'est bien fait quand même si ton épouse qui l'a fait elle m'a dit plus jamais tu me sais faire en face merde je vais lui faire faire voilà et là on va pouvoir récupérer la fameuse c'est ce truc là c'est très important parce que si vous le faites pas c'est pas fourni avec le nouveau volant si vous le faites pas bah là c'est dans la merde donc voilà alors par contre comment c'est fixé donc du coup oui on voit bien que c'est le même volant c'est fixé avec des petites torques également du coup je vais refaire la même chose ici donc là il faudrait tout petit je crois ça ressemble à des dents crottes ou des micro torques ça je te laisse trouver des vices et moi j'ai continué à des fois ça n'irait pas ouais non c'est vraiment les torques oui et tu vois tu as tous les petits mais tous les uns du coup bah oui toi tu enlèves aussi alors tiens d'ailleurs je pouvons voir la qualité de la couture à l'intérieur des ouais je vais essayer de trouver bah j'embarque ça j'ai trouvé le bon temps jérôme maintenant il ya sur les côtés il ya juste le bas oui c'est juste le bas ça a l'air vraiment bien non franchement je sais pas ce que tu en penses ouais c'est pas si mal fait que ça je trouve franchement ouais non c'est pas mal et comme je dis c'est cette couture là on l'a choisi tu as différents niveaux de couture après c'est pas toujours évident de voir sur internet mais voilà et c'est apparemment vous voyez confirmé que c'est du vrai carbone oui c'est du vrai car bon parce que moi je suis un expert voilà on peut c'est vraiment le même il n'y a pas de par contre ça c'est un volant première génération j'ai acheté en 2019 ça c'est une bonne chance parce qu'on voit par rapport au bouton et c'est exactement ouais bouton du coup c'est bon j'ai gagné on voit c'est ce qu'on disait c'est qu'on a les deux côtés on voit bien d'ailleurs c'est du test là mais je suis étonné quand même je me pose la question pourquoi ils n'ont pas fourni le bas après ça c'est bizarre toi on voit bien c'est du produit test là c'est pas et comment ils ont fait du coup d'accord ils ont usiner la pièce là pour pouvoir remplacer d'accord c'est bien fait quand même le rendu est vraiment bien je valide soyons fous alors j'ai le bon torx mais il ya toujours un mais il faut bien mais ici ça va pas poser de problème mais là tu vois il y en a une en parallèle ici on va essayer de ça va être très compliqué de passer le tournevis mais maintenant qu'il y a rien tu peux même voir la finition on a commencé à filmer du coup tu vois vraiment à l'intérieur c'est ça oui c'est que tu rien c'est vraiment dit mais c'est très bien du tesla c'est vrai oui non mais clairement c'est d'un volant est cela mais oui c'est très bien fait c'est bien bossé ok on enlève la partie je suis ce que je pense que tu as besoin d'enlever clos je pense mais bon voilà tout mais on trouve bien de nasus c'est bien franchement d'un point d'une vue je crois que c'est bon on regarde il serait gagné avec un bk et ben écoute fantastique fantastique donc c'est à savoir les amis n'oubliez pas de récupérer cette pièce est extrêmement important si vous ne récupérez pas cette pièce votre volant sera inopérant l'airbag ne va pas marcher il va y avoir un message d'erreur lui en plus il est aimanté mon tournevis n'est pas belle la vie un câble c'est vraiment pas c'est pas compliqué non non il faut quand même il faut être à trois ou sinon faut avoir des gros bras c'est mieux d'être à plusieurs effectivement d'avoir les bons outils parce que là le voilà là on va pouvoir le remettre tiens simplement ça j'ai d'enfants une fois qu'on a oui c'est nickel et là on voit que c'est pas juste des inserts rajoutés tu vois c'est vraiment ils ont changé complètement le c'était usiné ouais c'est franchement je c'est du beau boulot la belle qualité là pour le coup un ami non c'est vrai qu'on avait hésité on m'aurait dit ça aurait été un volant créé par des chinois etc c'est quand même un organe de sécurité ouais tandis que là la différence c'est que ce que j'ai dit à ma femme c'est c'est un volant est cela un volant cela coupé en ils ont customisé donc ils ont un terme de sécurité en fait ils ont coupé en home ils ont coupé là aussi parce qu'ils ont refait complètement une partie mais les organes de sécurité et la qualité et la matière première reste quand même c'est un produit d'origine tout à fait c'est ça qui me rassure c'est parce que quand même le volant je voudrais pas qu'ils se brisent dans mes bras c'est embêtant c'est pas ma force et reculéenne qui va faire ça mais bon et là pour le coup on vous montre toutes les étapes parce qu'il ya pas mal de tutoriels sur youtube mais il manque notamment cette étape là extrêmement importante donc là au moins vous la montre avec des petites astuces avec des petites astuces notamment ceci franchement j'aurais pas cru c'est moi je bricole beaucoup ça peut le constater je t'aurais un peu ri au nez en disant mais tu veux une pince à épidée pour monter un volant oui oui faut chercher le complexe et du coup oui en effet bah voilà là là il n'y a pas alors oui un détrompeur à ou ça par contre elle est peut-être pas bouger j'ai roulé en crabe c'est possible c'est ça mon avis c'est le centre heures voilà la tête dans son le volant était comme ça il était déjà un petit peu de travail ça devrait en problème non non tu es au ras la cause elle est au ras voilà un petit grand non c'est vrai que ce que je regardais c'était ça il me semble que j'étais le cran voilà t'es bien là je suis bien ok on branchera ça en dernier oui voilà parce que tu veux faire une petite musique c'est envie de emmerder des voisins tu peux le brancher en premier bon en l'occurrence là c'est mes voisins déjà ils sont sympas m'avait amené des outils au cas où tu vois donc là on branche en bas on va en fait refaire l'inverse de ce qu'on a fait en branche en bas ensuite les côtés de chaque côté vous avez des petits branchements pour les molettes ça c'est vraiment pas compliqué à savoir si j'y arrive donc tout le monde y arrivera c'est sûr en gros j'ai un joker il s'appelle électron livre c'est ça au cas où c'est une rassurant c'est une spéciale dédicace à eric parce qu'on va bientôt lui monter son volant qu'il a commandé du coup bah ça va le rassurer de savoir que je sais faire c'est un jeu de patience avec mes yeux de taux pour le faire au fini avec les doigts je suis pas le trouver ici la cause elle est ici on va y aller au feeling je dis rien c'est incroyable là du coup si je comprends bien c'est juste des séquelles c'est aussi sur un clip sur un clip soit la plus d'éclipses mais entendre le clic il faut le petit clic c'est ressorti et voir ton ancien volant j'aurais a commencé foutu voyons voir est ce que tu as des encoches et une encoche à gauche et à droite il faut bien que tu sois dedans voilà voilà ouais d'accord faut pas avoir un ressort exprès un ressort et du coup j'osais pas appuyé dessus mais je peux pas j'ai dit le voisin donc là tout est ok il n'y a plus qu'à brancher le jeu donc là la cause principale donc là du coup ça c'est le klaxon tu le branchera peut-être après au regard je sais pas si ça marche comme ça en fait en tout cas il a pu le message à l'heure donc il est bien mon chez moi la côte on va rebrancher maintenant c'est tout l'airbag on va serrer le boulon peut-être avant c'est mieux oui parce que si on oublie ça je pense que tu vas avoir un souci un jour c'est pratique ce truc là c'est mieux c'est une conduite à gauche et à droite ouais voilà du coup c'est bien pour le passager qui s'ennuie un peu demander à elon de faire pour pouvoir jouer au jeu là bah ouais ouais c'est génial ça n'empêche qu'elle avait super bien bossé parce que franchement c'est super bien fait on donc ouvre au volant là est ce que tu as bien serré non 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 là pour l'instant c'est la gérer du tout là c'est juste bloqué à l'avant chercher ton tu veux la vitogneau la tige la tige normalement d'un à chrome et mais bon elle est au fond à droite celle ci a plus de prise alors tu me dis tout là allez l'équipe d'en faire allez vas-y par contre aucune idée d'un coup de franchement ça ne bougera pas même parce que là tu es pas mal voilà nickel écoute ça c'est fait maintenant il ya plus que l'airbag a branché en espérant que tout aille bien c'était quoi c'était juste on pensait là tu avais le jaune qui était branché et juste au clip c'est là et tu clips c'est tout c'est tout et là tu as l'airbag qui se déclenche dans ta gueule et le klaxon fonctionne formidable il écoute ça a l'air d'être en ordre tout est ok il va se ramener oui vous voulez quoi et voilà et du coup oui en effet c'est un peu plus bas mais c'est tout à fait le volet plus bas du coup ouais ouais ça fait bizarre donc j'avais quoi par contre tu vois là avec mes petits compteurs là tu dois les voir super bien maintenant c'est clair le délire et ben c'est monté les amis merci beaucoup électrons écoute ça bouge un peu par contre ça devrait pas s'il m'a parce que tu as mis le contact je viens normalement devrait dire non j'ai pu sur le frein pour voir ce mois il ya plus qu'une chose à faire tu vas tester ça allez je te laisse la priorité ah non non c'est toi c'est toi je testerai t'inquiète c'est toi la priorité et finalement alors avant toute chose rangement des outils oui oui non il faut soyons sérieux bien accompagné et bien outillé avec une soie ça va tout seul on a mis combien de temps à le faire une demi-heure trois carbores à l'est cassé en prenant notre temps en prenant notre temps il ya un autre et des envisage des conneries je suis content je suis content parce que on a bien bossé et en plus il se met à flotter quand on a terminé tu as vu la pluie a attendu qu'on finisse si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like à commenter et si tu veux en voir d'autres ben faut abonner à ma chaîne et n'oublie pas de mettre la cloche comme ça t'auras les notifications pour les prochaines salut